Nicolas Arpagion, bonsoir, expert en cybersécurité. Call of Duty, est-ce que pour vous c'est une plateforme aussi de recrutement des services de la DGSE ? Alors effectivement, les services de renseignement ont plusieurs problématiques. La première, c'est déjà d'être attractif, donc il leur faut parler à la jeune génération et qui est évidemment la plus consommatrice de jeux vidéo, donc c'est un langage qui permet d'établir un contact. Ensuite, il s'avère que c'est effectivement une expertise qui est recherchée, pas pour en faire des joueurs évidemment et de loisirs, mais par contre c'est un tempérament, c'est un état d'esprit, ce sont des stratégies pour arriver justement à arriver à ses fins, déceler les intentions des concepteurs des jeux, et donc c'est une tournure d'esprit et en quelque sorte c'est une forme de sélection, en tout cas ce sont des qualités qui sont recherchées. D'ailleurs, la DGSE dans des offres de stages indique clairement qu'effectivement la participation à des plateformes de jeux est un critère, en tout cas un élément qu'elle étudiera favorablement, au-delà bien sûr des compétences techniques, mais la partie activité extrascolaire est également importante, et donc on s'aperçoit que c'est une maîtrise technologique qui vient s'ajouter aux qualités d'un agent de renseignement. Et puis dernière chose, il faut connaître cet univers parce que dans les derniers mois, dernières années, on a vu que les systèmes de messagerie des jeux vidéo, qui sont ces jeux en réseau qui permettent à des personnes à distance de créer des parties comme ça sur la durée, sans se connaître, sans s'être rencontrés préalablement, effectivement on s'est aperçu que ces systèmes de messagerie pouvaient être utilisés par des gens ayant des intentions, alors évidemment dans le cadre du terrorisme notamment, que c'était après tout un système de communication comme les autres, et même s'il n'avait pas été créé à cette fin, effectivement on s'apercevait que des gens, surtout de la jeune génération, souhaitant échanger à distance, et discrètement le pensent-ils ou le pensaient-ils, et donc vont utiliser les plateformes de jeux comme moyen de communication. Mais cela veut dire quoi ? Cela veut dire que nos enfants qui ont 18 ans, les gamers, vont être les futurs analystes à vidéo ou sentinelles des services secrets ? Alors en tout cas ce sont des qualités supplémentaires, c'est-à-dire qu'évidemment d'une part parce qu'on est dans un monde numérique, donc cela veut dire qu'effectivement la familiarité avec l'outil est quelque chose d'indispensable. Deuxièmement, c'est le fait qu'on va bien parler là de stratégie, c'est-à-dire un état d'esprit qui va correspondre lorsque quelqu'un va poser des embûches, des contraintes aux joueurs, d'essayer de se mettre dans la tête du concepteur, et donc ça aussi c'est très apprécié dans le domaine du hacking, c'est-à-dire le fait de contourner, de surmonter, d'exploiter les éléments mis en place par les concepteurs, alors du jeu ou d'un système informatique industriel, d'une administration, d'une entreprise, d'une organisation internationale, donc on est un peu dans la même dimension. Et donc c'est cette sensibilité qui va être recherchée par les ministères des armées des différents pays, d'ailleurs on le voit en Europe, l'Allemagne maintenant, c'est très commun dans des festivals, des fois, alors à l'époque où ils se tenaient de manière physique évidemment, l'armée allemande, la Bundeswehr, avait un stand de manière à, en tout cas, créer un contact, c'est-à-dire vous êtes des jeunes, vous n'aviez pas, parce que dans beaucoup de pays d'Europe, il n'y a évidemment plus de services militaires obligatoires, donc la relation avec les forces armées est assez distante, et donc c'est l'occasion d'établir un contact. – Mais cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'un agent du renseignement d'une armée régulière ou d'un service secret, lorsqu'il est envoyé à l'étranger, va être aussi un produit du joystick finalement ? – Alors en tout cas, l'idée c'est que, ce n'est pas pour tous les postes, et ça permet aussi, comme je l'ai dit, de faciliter la prise de contact avec une jeune génération. En tout cas, cet univers numérique, que ce soit pour la captation d'informations, ou au contraire la protection de celle-ci, est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information se pirate, elle s'intercepte, elle se manipule, au sens physique du terme, de manière numérisée, dans une très large part. Et donc c'est vrai que plus on a des personnes qui sont familières avec cet environnement numérique, avec cette logique de stratégie, ça en fait partie. Par contre, évidemment, il s'avère que l'enseignement strict, c'est-à-dire l'expertise militaire, les éléments de droit, évidemment ne sont pas éclipsés par cet enseignement, ou par cette capacité, cette expertise supplémentaire. C'est plutôt une dimension nouvelle qu'il convient d'intégrer désormais, à la fois dans la capacité d'attraction de ces entités, mais également dans leur gestion opérationnelle au quotidien, parce qu'évidemment, le volet, le segment numérique est désormais une composante essentielle de tous les activités, de tous les services de renseignement à l'échelle internationale. Très rapidement, vraiment en 20 secondes si vous pouvez, c'est-à-dire qu'il y a une conjonction d'intérêts de tous les services, qu'ils soient français, israéliens, européens, mondiaux. Absolument, on le voit vraiment dans tous les services, que ce soit dans des foires, des événements, où effectivement, d'habitude, des gamers, donc des environnements éminemment civils, on voit de plus en plus des stands. La DGSE sur un salon comme le FIC, le Forum international sur la cyber, maintenant va avoir un stand. Il s'agit d'avoir un lieu de prise de contact. Je prenais l'exemple des renseignements de l'armée allemande qui étaient également présentes sur des forums ces derniers mois, avant évidemment le confinement. Et puis, c'est vrai que, comme je le disais, on le voit arriver dans des offres de stage, pas encore d'emploi, mais en tout cas comme étant un élément en disant, si vous savez utiliser ces outils numériques, alors effectivement, d'ailleurs, c'est un vieux, c'est un enseignement ancien, puisque dès les années 2000, aux États-Unis, il y avait un jeu qui s'appelait American Ars Me, American Ars Me Proving Grounds, qui était la deuxième édition, était fait aussi pour sensibiliser les jeunes à l'univers militaire qui ne leur était pas forcément familier. Donc, le jeu est depuis longtemps un élément d'attractivité et puis de compétences. Merci Nicolas Arpagian, l'un des meilleurs expériences sécurité de France. Merci à vous, c'était un honneur pour moi de vous avoir dans Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada